bonjour les amis c'est rio on se retrouve pour le 47e épisode sur brice of air dragon quarter enfin c'est un petit 46 bis quoi parce que comme vous pouvez le voir on est toujours dans la phase de combat contre l'hôte moche là qui nous renvoie valdingué à chaque épisode enfin chaque tous les deux tours en fait à nord dégage au fond de la salle et j'ai même pas touché enfin je n'ai même pas je n'ai même pas baissé la moitié de sa vie je crois 150 j'ai dit 1 2 3 ok à moins que je fasse je suis en train de réfléchir au pourcentage donc vous aurez vu un peu dans le principe du combat dans l'épisode précédent on transfère les points d'apé de nina sur ryu et sur lin pour lui en mettre plein la tronche donc il me faut 150 si je veux en mettre 3 dans la tronche sinon il m'en faut 120 là il faudra que je fasse deux petites apparemment ça garde à baisser il aura fait 100 points de dommage en plus je pense que je vous mettrai ces deux épisodes à la suite quand même enfin j'essaierai de les publier le même jour voilà donc là elle me redégage tout au bout de la salle il faut que je remonte ça me prend un tour complet pour remonter et elle elle ne bouge pas de place donc c'est assez assez chiant je pense que vous pourrez m'entendre râler un petit peu dans l'épisode dans l'autre épisode je pense que dans celui là je vais râler un petit peu aussi comme vous l'ai dit je pourrais éventuellement me transformer en dragon mais je vois pas l'intérêt je pense que je peux la battre enfin c'est pour vous montrer qu'avec du temps en en passion en patientant on peut la battre je pense que après pour le dernier régent vu le pourcentage de de ratio des qu'il me reste je m'en passerai je me transformerai je me transforme en dragon mais là pour pour cet épisode si enfin pour ce combat je vais essayer de pas me transformer en dragon alors ça va me fait faire des dégâts sur un de mes persos on va me soigner mais voilà un sur les trois ou là ah là ça devient violent quoi ce que jusqu'à présent elle faisait que sur un et ensuite à l'attaqué comme ça bon par contre nina cao c'est pas cool donc là devient plus violente peut-être que ça fait un petit peu comme quand il s'appelait bosch il mettait des coups plus fort mais son pouvoir de défense diminué au fur et à mesure j'espère que ça va être le cas avec elle aussi ça semble pas m'embêter j'ai des gros médis 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 je sais plus quoi trop maquitte voilà on va soigner à fond donc par contre ce qui est chiant c'est que nina ne peut pas donner ses points de de magie à l'inn clean si j'avance ça va rien lui faire à l'autre donc 1 2 3 ok avec ryu j'ai le truc je crois attendez que je dise pas de bêtises oui c'est ça on arrive petit à petit à moitié de sa vie je lui ai fait des 100 par 100 est-ce qu'il y a quelque chose pour j'aurais bien aimé voir son sa vie si c'était possible tant pis je ne peux pas le voir donc l'inn est trop loin je vais essayer comme ça ah non elle me dégage pas donc j'aurais peut-être dû me rapprocher en fait j'aurais peut-être dû me rapprocher avec clean par contre ouais là elle m'a pas fait de dommages alors qu'à chaque fois avant sur les autres à me pulvériser mais là elle m'a pas fait de dommages et ça peut être assez cool pour ryu d'ailleurs parce que là ryu est juste à proximité mais nina est loin un petit médikit si je suis mince je peux pas lui en donner j'aurais bien aimé lui en donner 4 et je suis trop loin tant pis il va se contenter de 150 points comme à chaque fois par contre ouais l'inn est un peu loin c'est dommage j'aurais dû la faire avancer par contre ouais comme j'ai raté un coup je vais pas lui faire beaucoup de dommages et c'est si bête ce que je vais faire à clean c'est que je vais essayer de me rapprocher plus par là est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est pas mieux que je me rapproche comme ça donc 160 il faut que je fasse 40 pour arriver à 120 bien joué l'inn c'est comme ça que je t'aime et en fait je suis un boulet parce que je viens de m'apercevoir que si j'arrivais à passer derrière elle voilà j'aurai moins de distance en fait il faudrait limite que j'arrive je viens juste de m'apercevoir en fait il y a un petit peu trop mario voilà bon c'est un combat qui est extrêmement long il faut être patient du moins hop je vais essayer de passer sur le côté ça va peut-être être plus chiant mais surtout pour l'inn d'ailleurs parce que elle est super loin l'inn aïe alors là elle s'énerve un petit peu la copine en tout cas elle résiste mais secousse 2 non elle va pas résister c'est pas très grave après je sais pas à quoi ça sert fortune clairement je peux pas vous dire ça doit avoir un intérêt mais déjà ce que je voulais faire je voulais soigner l'inn j'ai un truc pour soigner le groupe même si Nina on a pas besoin c'est histoire de en plus je déplace Nina mais elle va être trop loin pour l'inn ma petite Nina donc l'inn a pris un coup ça va être chaud pour Nina ça va être compliqué 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 pour ma petite Nina qui risque de mourir sur ce coup là je pensais qu'elle mettait moins de coups violents mais au final non au final non c'est pas le cas je pense à me soigner avec l'inn et puis à soigner Nina d'abord ça pourrait être cool un petit forcifiant j'en ai utilisé un bon stock déjà objet je vais utiliser des medic kits je vais pas utiliser mes trucs de groupe pour le moment donc en tout cas ça aura été un premier combat assez difficile enfin c'est vrai que c'est un des premiers combats où on a autant de mal donc là qui est-ce qu'elle va attaquer ça serait bien qu'elle tue pas qu'elle tue pas Nina enfin Lynn je veux dire maintenant c'est chiante elle est chiante la copine elle est chiante hop un petit fortifiant pour Nina si vous avez une copine comme ça qui tue tout le monde et qu'il faut ressusciter à chaque fois dites lui qu'elle est chiante de ma part ce serait gentil je vais gagner mon temps en faisant ça même si c'est pas très économique Nina a pas récupéré tous ses points de vie oh le boulet j'ai pas utilisé le bon bon bah quand on est un boulet on est jusqu'au bout est-ce que j'ai des objets qui donnent des points de AP charge me donne une jauge d'AP on va faire ça on va faire ça comme ça alors 190 on va voir ça fait 10 20 ça ça a été pas mal je peux la cibler déjà si je peux gagner voilà juste que je compte ça fait 40 180 moins 40 ça fait 140 il faudra que je fasse 2 on commence à lui faire pas mal de dommages oh mais non copine à Pila Nina elle est vraiment au bout par rapport aux autres bon Ryu est pas très loin Ryu est pas très loin donc bah je vais utiliser un de mes objets quoi ça va me faire quoi du 150 hop c'est bien dommage j'aurais bien aimé avoir une attaque de plus donc on a dit 1 2 3 on s'énerve un petit peu plus là vous pouvez le voir en plus j'aurais pu réattaquer Kriyu j'ai fait le boulet Lina va se mettre plus par là comme ça si elle nous repousse Lina va se taper le mur elle va être juste à côté qui est-ce qu'elle va attaquer avec son hymne il faut encore un perso en vie bon bah voilà ça charne sur Ryu ça lui a pas plu qu'ils lui en mettent plein la tronche mon pauvre pauvre petit Ryu pauvre petit Ryu déjà je vais mettre plus près possible du mur objet un petit fortifiant comme si j'en avais pas utilisé assez objet un petit medic voilà on arrive quand même sur la fin de ce combat et c'est assez cool on va transférer je peux pas transférer il est trop loin si elle m'attaque pas enfin du moins si elle attaque pas Ryu ça devrait être plutôt pas mal et puis avec à peu près 35% de ratio D je vais pouvoir me faire plaisir je pense en fait c'était presque ça je pense que si je m'étais approché dès le début comme je me suis approché maintenant ça aurait été beaucoup plus simple ça fait 1, 2 et 3 je vais pas lui faire de j'écoute que j'allais pas lui faire de dommage normalement mes 3 persos devraient pas trop bouger et donc comme ça après je vais faire passer Nina dans l'autre angle pour qu'elle soit entre lignes je suis un peu lent à la détente on va garder 60 ah pour deux petits points à chaque fois euh ouais hop j'adore les cris qu'il pousse Ryu quand il attaque je me décale juste d'un petit peu pour être un petit peu plus avoir un peu moins de distance s'il va sûrement me faire sa coque ou je sais pas quoi non son hymne allons enfin je l'ai déjà fait dans l'épisode précédent je crois par contre ouais ses attaques sont hyper longues aïe ça fait quand même très très mal je sais pas si Ryu va être KO mais ça risque de faire mal quand même soukousse plus 20 est-ce qu'il résiste ? j'aimerais bien et non il résiste pas un petit fortifiant ça va je crois que j'en ai utilisé une dizaine dans ce combat mais bon on approche on est pas trop mal les amis qu'est-ce que je voulais faire je sais plus je voulais soigner toute l'équipe avec un trauma kit alors là si vous avez pas d'objet de soin pour ce combat sauf si vous vous transformez en dragon je pense que je pense que c'est difficile les amis on va faire un petit transfert sur Lin comme ça Lin est à fond et on va transférer sur Ryu comme ça au prochain tour il sera à fond lui aussi enfin quasiment à fond puis là comme Nina est entre les deux c'est assez cool en fait parce qu'elle peut alimenter les deux alors que c'était un petit peu compliqué là quand elle était à distance bon là en théorie Ryu ne va pas attaquer enfin ne peut pas du moins alors il faut que j'arrive c'est assez simple comme calcul seulement 100 points de dommage quand même ça fait peu voilà elle va me repousser mais comme je suis à côté ça va être mieux pour les déplacements hop Ryu il est à sa jauge à fond Nina va pouvoir transférer 100 points sur Lin non Ryu il est à fond non ah elle est trop loin la petite Lin coucou mon ami Lin hop sur Lin et ça va nous permettre de de finir ce combat peut-être pas ce tour là mais au tour d'après du moins ou au tour encore d'après ce qui est cool avec Lin c'est qu'elle n'a pas besoin de se déplacer elle peut attaquer de là où elle est mince mince j'ai fait un petit peu n'importe quoi sur ce coup là j'ai voulu j'ai voulu essayer à augmenter le pourcentage et au final ça n'a pas servi à grand chose j'aurais dû mieux faire ce que je faisais avant faire un peu moins de pourcentage voilà Lin a fait 100 à chaque fois et puis c'est très bien et voilà elle me repousse ouais 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 par contre ça peut être pas trop mal parce que Ryu il va peut-être pouvoir faire un coup de plus transfert sur Ryu non son max de toute façon ça ne change pas je dis n'importe quoi hop et on va en transférer deux hop à Lin ça va peut-être pas être très utile si elle attaque tout de suite mais oh mais non bien joué Ryu euh fuck elle résiste elle résiste euh est-ce que ça vaut le coup que j'utilise un plein AP ou pas donc j'ai pas envie en fait non mais pourquoi tu fais pas le combo apparemment apparemment j'ai baissé sa garde mais si je fais le boulet comme ça à chaque fois par contre là il ne fait que de me repousser elle ne m'attaque plus donc je vais monter donc je vais monter Ryu à fond puis je pense que je vais utiliser un plein AP quand même pendant quoi que c'est un petit peu con d'utiliser des objets de maintenant que j'ai trouvé la technique mais hop j'ai pas envie de de pas pouvoir l'attaquer enfin de perdre un coup pour un point quoi ah oui là oui on voit la différence quand même sans vouloir être être rabat joie là la baisse de défense ah hymne ça faisait longtemps j'espère juste qu'elle ne va pas tuer Nina voilà juste soigner tout le monde elle devrait tuer Lynn je pense mais le petit Ryu est bien bien vénère en ce moment donc on devrait finir ce combat là d'ici quelques minutes l'épisode va être un peu plus long que d'habitude ah non elle a même pas tué Lynn c'est dingue elle a pas tué Lynn objet hop 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 par contre mes objets de soin ont fait glace et ce qui est cool c'est que Ryu est juste à côté d'elle donc je vais pouvoir lui en mettre plein la tronche on va transférer tout ça on va transférer tout ça donc ça me fait 50 points pour arriver à 120 50 points oui c'est ça 50 points il faut 3 petites attaques à Lynn à toi de jouer 180 on va faire juste un hola hola 1 reste ici et 3 enfin 4 explose et en théorie ça va être bon on va la tuer enfin les amis après une heure de combat l'homme aura des ailes et le ciel reviendra au monde peut-être toi un combat bien épuisant des niveaux des niveaux des niveaux et donc on récupère la petite clé clé H et les amis on va s'arrêter là pour cet épisode donc vous aurez vu la méthode pour vaincre un régent sans se transformer en dragon et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Ghost of Fire Dragon Quarter n'hésitez pas à liker à commenter si ça vous a plu et éventuellement vous abonner pour retrouver la suite de nos aventures à bientôt ciao